Shalom la famille, shalom. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus Christ de Nazareth. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV, à la montagne de la prière, là où nous disons avec Jésus, c'est toujours possible. Oui, la chaîne de retour à l'expéditaire, la chaîne d'étranglement, la chaîne de toutes ces prières puissantes qui vous bercent et qui vous donnent la force de se lever et de regarder en face vos adversaires. Je voudrais partager cette petite prière de dix minutes avec vous, mais une prière perquittante, bien aimé, dans le Seigneur. Je voudrais que tu puisses faire cette prière avec moi. Dix minutes de prière pour fermer l'homme porte, celui par qui tu souffres. C'est une prière d'attaque, c'est une prière d'attaque. Tapez-moi déjà cinq fois, attaque, attaque, attaque. Dix minutes de prière pour fermer l'homme porte, celui par qui tu souffres. Je crois, c'est une prière de plus pour ton élévation, pour ta gloire, pour ta grandeur, pour ta délivrance. C'est une prière de corps à corps, c'est une prière d'attaque, c'est une prière d'affrontement, c'est une prière offensive, c'est une prière de contre-coup. Cela veut dire que tu as reçu du coup et tu donnes aussi du coup au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. En fait, Jésus a dit dans le livre de Jean, je suis la porte de Brébi. Celui qui entre par moi, oh yes, trouvera la nourriture. Celui qui entre par moi, trouvera la paix. Celui qui entre par moi, alléluia, Jésus-Christ, il est la porte, alléluia. Celui qui entre par lui, alléluia. Il est la porte de la vie éternelle, il est la porte de la bénédiction, il est la porte du mariage, il est la porte du succès, il est la porte du progrès, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais malheureusement, bien-aimé, dans le Seigneur, quand on parle, bien-aimé, quand on parle de la porte, on ne parle pas seulement, bien-aimé, dans le Seigneur, de la porte comme vous l'entendez. La porte symbolise aussi, bien-aimé, dans le Seigneur, une personne. La porte symbolise une entrée, une sortie. Mais la porte symbolise aussi, représente aussi un individu. La porte représente une personne. Parce que Jésus était une personne et il a dit, je suis la porte. Donc, il est en train de dire que je suis une entrée, mais je suis aussi une sortie. Alléluia. Malheureusement, hélas, bien-aimé, dans le Seigneur, qui est ta porte de souffrance ? Casse cette porte, brise cette porte en citant son nom. Jésus a dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi, alléluia, il sera pardonné, il sera guéri. Il est la porte, quand on entre par Jésus, on est sauvé. Si on était, bien-aimé, dans le Seigneur, malade, on est guéri. Si on était célibataire, on est marié. Si on était stérile, on a des enfants. Quand on entre par cette porte qui est Jésus, on a la vie éternelle. Il est la porte de l'élévation. Alléluia. Il est la porte de la réussite. Alléluia. Il a dit, venez à moi, je suis la porte. Quand tu ouvres cette porte et que tu entres dans cette porte, alléluia, tu entres dans la gloire, dans la grandeur. Mais malheureusement, tape avec moi malheureusement. Hélas, il y a aussi des individus portent. Il y a aussi des hommes portent. Malheureusement, elles sont des portes de malheur, des portes de maladie. C'est par eux que tu es maudit. C'est par eux que tu es malade. C'est à cause d'eux que tu es célibataire. Tes enfants sont devenus des drogués. C'est à cause d'eux. Ce sont ces personnes-là que j'appelle les individus portent. Les hommes portent. Depuis que tu l'as approché dans ta vie, il est devenu une porte de la malédiction pour toi. Il est devenu une porte de célibataire. Depuis qu'il approchait ta vie, depuis que toi, tu as approché sa vie, depuis que tu l'as approché de toi, il est devenu la porte de ton malheur. C'est à cause de lui que tu es malade. C'est à cause de lui qu'aujourd'hui tu es célibataire. Bienvenue dans le Seigneur, pendant ce 10 minutes de prière, tu dois casser cette porte. Tu dois briser cette porte. La Bible dit, qui es-tu grande montagne, a Zorobabel, a Zacharie à Zorobabel. Qui es-tu grande montagne devant moi, Zorobabel, qui sera aplanie. Lève-toi et regarde-toi en face en faisant cette prière, dit, à cet homme, à cette femme, à cette personne qui est devenu la porte de ton malheur, qui est devenu la porte de ta maladie, qui est devenu la porte de ton chômage. Dit au non-puissant de Jésus-Christ, qui es-tu grande porte de la sorcellerie. Qui es-tu grande porte de la malédiction. Quand on parle des individus portes, des hommes portes, de même que Jésus a dit, je suis la porte. Alléluia. Il y a des gens aussi dans nos vies qui sont devenus des portes. Qui sont devenus des portes, mais elles, ce sont des portes de la maladie. Les portes des échecs, bien aimé, dans le Seigneur. Je voudrais quand même encourager, avant que tu puisses prier avec moi, malheureusement, la vie est faite de bonnes et de mauvaises rencontres. La vie est faite de bonnes et de mauvaises rencontres. Comme nous disons, Dieu bénit par l'homme. Dieu bénit l'homme par l'homme. Et malheureusement, Satan aussi maudit l'homme par l'homme. Cette prière doit fermer les portes de la souffrance, de la malédiction, de la maladie, de la mort. Malheureusement, si on n'est pas sensible, si on n'est pas prudent, nous allons penser que ces portes, ce sont des portes physiques. Mais ces portes, au fait, ce sont des personnes qui sont venues dans ta vie. Elles sont devenues des portes. Nous disons qu'il a été la porte. Il a été la porte de la maladie. Il a été la porte de mon malheur. Cela veut dire que Satan est passé par lui. Cela veut dire que Satan est passé par lui. Et puis, paf, tu es aujourd'hui célibataire. Écoutez ce que le Seigneur a dit avant de prier. Jésus appelle ces genres de personnes les séjours de mort. Quand Pierre reconnaît le Christ comme les sauveurs, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 18 au 19. Et moi, je t'ai dit, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et que les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre elle. Jésus est en train d'appeler, à dire à Pierre, que le porte de ces jours de mort, il parle en plière. Donc, il y a plusieurs portes, bien évidemment, qui sont appelées portes de ces jours de mort. Parce qu'il y a des gens, des individus, qui sont vraiment des portes de malheur. Mais le Seigneur a dit quoi ? Je te donnerai les clés du royaume, du cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, lève ta voix. Déclare avec moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je prends la clé au Dieu de gloire. Je prends la clé de la prière. Et je viens détruire, le Seigneur de gloire, la porte de cette maladie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix, déclare avec moi, je prends la clé au Dieu. Ce qui a dit, ce que je ferme sur la terre est fermé dans les cieux. Ce que je ouvre sur la terre est ouvert dans les cieux. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je viens briser, je viens paralyser. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. C'est toute porte satanique sans de gloire. Toute personne qui est devenue la porte contre moi. Pour que je sois malgré au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Sans effet. Lève ta voix. Psalm 24, 7. Portes, élevez vos lintour. Élevez vos. Portes éternelles que le roi des gloires fasse son entrée. Les portes, ce sont des entrées et des sorties. C'est à cause de cette personne qui est devenue ta porte de la malédiction. C'est à cause de lui que la bénédiction est sortie de ta vie. C'est à cause de lui que le malheur est entré dans ta vie. Parce que la porte, c'est une entrée, c'est aussi une sortie. À cause de cette personne, tes enfants se sont rebellés. À cause de cette personne, ta femme a quitté la maison. À cause de cette personne, tes amitiés sont fouties aujourd'hui. Lève ta voix. Lève ta voix. Et déclare au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je viens abattre ces portes. Je viens détruire ces portes. Alléluia. Les portes. Alléluia. Je viens détruire les portes de la sorcellerie. Cette porte, il se peut que se tourne à Man. Alléluia. Lève ta voix. Amman était une porte de la destruction familiale. Contre Mardoché. Il est appelé la porte de la destruction. Il y a des Amman dans ta vie. C'est à cause de lui que ta famille est en danger. Amman, à cause de la jalousie, il a mis en danger la vie de Mardoché et toute sa famille. Il est la porte de la destruction. Lève ta voix et dis avec moi au non-puissant des écrits de Jésus-Christ. Que tout Amman soit détruit. Soit détruit. Que tout Amman soit cassé. Que tout Amman soit brisé. Parce que ma famille ne sera pas détruite. Mes enfants ne seront pas détruits. Les détruits au non-puissant de Jésus-Christ. Tous les projets qu'Amman a faits. Alléluia. Et détruits. Et renversés. Et retournés contre lui. Alléluia. Au non-puissant de Jésus-Christ. La prière. Pour détruire. Fermer. L'homme porte. Ou les hommes portent de ta vie. Alléluia. Les ennemis de Daniel étaient de mauvaises portes. Ce sont des portes de la prison. C'est à cause des ennemis de Daniel. Que Daniel s'est retrouvé en prison. Dans la fosse au lion. C'est à cause. Qui est ta prison ? Qui est la porte de ta prison ? Qui est cette personne qui est la porte de ta prison ? Qui est cette personne qui est la porte de ton malheur ? Au nom puissant et glorie de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ était la porte de la mort de Naboth et de ses enfants. Elle est la porte de la mort. Ô Dieu de gloire. Lève ta voix. Job 38 et 17. Le porte de la mort. Tant elle était ouverte. As-tu vu la porte de l'ombre de la mort ? Donc il y a des gens, ils arrivent dans ta vie. Ils ouvrent la porte, bien-aimé le Seigneur, de la mort. Ils ouvrent la porte de la malédiction. Lève ta voix, déclare, Seigneur de gloire, que toute porte appelée Jézabel, je vais la casser. Je vais la détruire. Toute porte appelée Jézabel, Seigneur de gloire. Ô Dieu qui veut me détruire, me tuer, qui amène la mort contre moi, ma femme et mes enfants. Je viens casser cette porte, Jézabel. Je viens casser cette porte, Amman. Je viens casser cette porte, les amis, alléluia, les ennemis de Daniel. Je viens casser cette porte au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, les principaux sacrificataires étaient la porte de la souffrance et de la mort de Christ. Parce que c'est eux, c'est la porte de trahison, de la souffrance et de la mort. C'est eux qui ont assassiné le Christ. C'est par eux, alléluia, que le diable est passé. Alexandre le Forgeron était la porte de mal contre l'apôtre Paul. Il est la porte de malheur. Lève ta voix, cite son nom. Cite son nom. Cette prière ne va pas rater. Elle est la porte et tu as la clé. Où tu as la clé, tu as le pouvoir. Tu peux casser cette porte. Tu peux briser cette porte. Tu peux détruire cette porte. Commence à détruire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Jésus a dit, je suis la porte. Je déclare pour toi. Prie avec moi, dis avec moi, Seigneur de gloire. Je déclare, puisque c'est toi la porte. La porte de la vie, la porte de l'élévation, la porte de la délivrance. J'entre par toi et je ferme toute porte, Seigneur de gloire. Toute porte de Jézabel. Je viens casser au nom de Jésus. Tu as dit, je suis le chemin. Mais tu es le chemin de l'élévation. Mais malheureusement, il y a ceux qui sont le chemin de la honte. Depuis que cette personne est entrée dans ta vie, c'est la honte sur honte. C'est le blocage sur blocage. Jésus a dit, je suis la vérité. Il y en a des hommes, bienvenue dans le Seigneur, des hommes mensonges. Depuis qu'il est entré dans ta vie, les mensonges s'étaient installés dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari. Déclare au nom puissant de Jésus-Christ que les hommes mensonges, papa. Que cette porte, Seigneur de mensonges, Seigneur de gloire, soit cassée, soit brisée. Je suis la vie, a dit Jésus. Malheureusement, il y a des individus appelés la mort. Depuis que tu l'as connu, depuis que tu l'as approché, tout de toi est mort. Ton projet est mort. Tes amitiés sont morts. Le ministère est mort. Parce que tu as croisé la porte de ces joues de mort. Cette personne est une porte de la mort. Il est temps de fermer toutes ces portes. Il faut fermer ces portes. Citer leur nom. Déclarer, je brise cette porte et je sors. Je sors au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Qui est ta porte de malheur ? Qui est ta porte de malheur ? Alléluia. Qui est ta porte de malheur ? Qui est la porte de ton humiliation ? Ézéchiel, où je termine. 46, 9. Il faut une porte, bien aimé, mais opposée. L'Éternel a dit, on ne devra pas s'en retourner par la porte par laquelle on sera entré, mais on sortira par celle qui est opposée. On n'entrira plus, on ne retournera plus par la porte, alléluia, par laquelle on est entré, mais on sortira par celle qui est opposée. Dis avec moi, Seigneur, je veux une porte opposée. Je veux une porte opposée. Cette personne, elle était la porte de la maladie. Seigneur, je veux la porte de la santé. Je veux la porte, Seigneur, de la santé. Cette personne, cette femme, cet homme, était une porte d'échec. Maintenant, c'est la porte opposée. C'est la porte de succès. Cette personne était la porte de la stérilité. Seigneur, maintenant, je veux la porte opposée. La porte de la fécondité, Papa, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur. et sauver Jésus-Christ, j'ai prophétisé sur toi pour t'éliminer cette prière. De deux minutes seulement, reçois la guérison, reçois le miracle et ferme toutes ces portes des souffrances, la malédiction, la maladie, la mort. Prière d'attaque. Deux minutes pour fermer l'homme porte. Celui par qui tu souffres, c'est un, c'est une personne, c'est un homme, c'est une femme, mais elle est une porte. J'ai déjà dit Jésus, la porte, et lui, il est la porte de l'élévation, la porte de la grandeur. Mais malheureusement, il y a des portes de la maladie, les portes de la mort. Et ce sont ces portes que nous fermons, que nous brisons, que nous détruisons. Prière d'attaque. Deux minutes pour fermer l'homme porte. Celui qui, celui par qui tu souffres. La prière, la prière qui ferme les portes de la souffrance et de la malédiction dans ta vie. Que l'homme porte de ta vie, tombe. Cet homme porte, qui veut par lui, que tu tombes, que cet homme tombe. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Recevez cette prière par la foi. Partagez. Répétez cette prière à la longueur de la journée. Et toutes les hommes, tous les hommes portes seront fermés, seront brisés. Et la gloire entrera. C'est la porte d'opposition. La porte opposée. Au nom de Jésus. Amen. Bye bye. Shalom la grande famille. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie. La Bible déclare ceci. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ceux qui gagnent les batailles ne sont pas les plus forts. Mais ce sont ceux-là qui ne lâchent pas. Alors je suis là pour vous dire que nous avons une grande et bonne nouvelle à vous annoncer. Nous avons un puissant programme de chelais prière. Cet jour de gloire, des miracles, des dérivences dénommés. Je sors de toutes les prisons sataniques. Il faut que tu sors de toutes les prisons sataniques. Parce que c'est pour cela que Christ est mort. Il a dit, l'esprit de l'éternet est sur moi. Il m'a ouéin de délivrer les captifs. Nous vous invitons à participer comme d'habitude massivement dans ce programme. De 7 jours de gêne et prière. Partout où vous êtes, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe, du lundi 19 septembre au dimanche 25 septembre. Du lundi au vendredi, de 4h à 5h du matin et de 22h à 23h. Sur votre chaîne, Samuel Panzou TV. Et n'oubliez pas, du lundi à samedi, de 18h à 19h, nous serons sur Facebook. J'invite toutes les femmes de Valère à ne pas manquer à ces puissants programmes. Partout où vous êtes, ici en France, en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, Canada, Etats-Unis. Pourquoi pas, ce 25, nous serons de retour à présentiel. Bien aimé dans le Seigneur. Alors Dieu sera au rendez-vous. Ne manquez pas, je vous attends, nommerai à la montagne de la prière. Parce que Dieu nous fera beaucoup du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Ne manquez en aucun cas à ces rendez-vous. Le 25 septembre 2022 va marquer le retour de nos quittes hebdomadaires en présentiel. À nouveau terme, noisir le grand pain. Nous vous attendons très nombreux. Et vous savez que nous sommes dans la période de la Bible ou la magie. Nous voulons être complètement délivrés. Il y a des secrets que nous voulons saisir. Toi qui aient des problèmes avec les enfants, toi qui aient des situations avec ta femme, toi qui aient des situations avec ton mari, nous vous conseillons de ne pas rater ce programme. Alors nous vous disons, dimanche 25 septembre, venez en famille à la montagne de la prière. Ça ne rater jamais. Et Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada